salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et je vais vous présenter la carte de laurent cocheny pour faire cette carte il faudra un joueur minimum de première ligue un joueur minimum de ligue 1 une note générale d'équipe minimum 84 et un collectif à 65 et un joueur france minimum un une note générale à 85 et un collectif minimum à 60 pour la deuxième carte c'est une carte qui tournerait aux alentours des 100 cas il a le deux jets techniques il a le trois de mauvais pieds il a l'élevé en attaque il a il a il est élevé en défense pardon faible en attaque il est français il joue à bordeaux donc je est ce que c'est une carte qui mérite d'être fait on va regarder ensemble il a double 77 vitesse accélération c'est très bien surtout pour un début du jeu en tire c'est pas exceptionnel mais c'est pas une buteur c'est un décès donc on en a rien à foutre la vista est pas si mauvaise que ça la passe courte est bonne la passe longue est bonne aussi l'agilité d'équilibré ça fait le taf avec un style moteur il a leadership il a la tête puissante ça peut servir pour les corners joueur fragile bon il sera peut-être souvent blessé il a une conduite de balle intéressante et en plus c'est un décès c'est pas comme si c'était un bu voyez ce que je veux dire il a 84 de calme donc c'est une réelle petite carte il a une très bonne interception il a une bonne lucidité défensif un bon tacle debout le tacle glissé est intéressant je parle du tacle glissé pas cette année le tacle glissé il peut servir 72 d'endurance en le mettant voilà rester derrière ça fera le taf la détente à 86 donc le jeu de la tête en plus il est assez grand donc ça reste intéressant il a une bonne force une bonne agressivité donc est ce que c'est une carte qui mérite d'être faite pour une carte qui va tourner normalement aux alentours des 100 cas donc moi je vais vous dire franchement si vous le comparez avec une des meilleures cartes défenseurs centrales en ce moment en ligue 1 c'est à dire qui pimpé la carte de cochénie est meilleure mais elle coûte plus cher mais si vous le comparez avec des joueurs un peu plus haut niveau qualité prix notamment des cléments l'anglais ya match si vous le comparez avec des rafael varane ya match sur la carte les frérots donc est ce que c'est une carte intéressante à faire moi je vous dirais que oui c'est nationalité française c'est rendant votre team ça peut être intéressant après moi personnellement je le ferai pas parce que ça reste de l'invendable et des sbc après dans deux mois il y aura des cartes largement meilleures donc sur le moment actuel bien sûr qu'elle est intéressante en le comparant avec certains régulards certains régulards qui doit coûter plus cher que lui après faut voir si in game les stats sont respectés ça c'est autre chose je vous donne juste l'avis par rapport à la carte après il a une réelle carte pour le prix je trouve que c'est super intéressant au moment que je vous parle dans deux mois quand il y aura des joueurs en vitesse à 83 de vitesse avec meilleur à l'interception et tout bien sûr ça vaudra moins de coups mais en ligue 1 on sait que des sbc en ligue 1 si ça fait comme les autres années ils respectent pas trop la ligue 1 il n'y a pas trop de sbc donc ça peut être intéressant pour ce qu'on les crédit de faire la carte de cocheny qui est une réelle carte en défense donc voilà les amis en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye